ÉcoTales est véritablement la pierre angulaire de notre stratégie Objectif 0-O et vient évidemment soutenir notre vision pour le développement durable en essayant de réellement réduire notre impact environnemental à chaque niveau sur lequel nous agissons. L'un des aspects vraiment intéressants d'ÉcoTales est qu'une fois que nous avons démontré la technologie, les applications sont très étendues pour tout notre portefeuille d'activité et plus largement dans l'industrie. Avec ÉcoTales, nous mélangeons la roche stérile avec les résidus traités et rapidement filtrés. Avec ÉcoTales, nous utilisons un processus appelé « filtrage rapide » pour récupérer l'eau des résidus et la recycler pendant le traitement. Nous combinons ensuite le produit du dernier filtrage rapide avec la roche stérile en suspension sur un convoyeur pour former un produit « geo-waste ». Nous créons un produit qui est plus durable d'un point de vue environnemental que la roche stérile ou les résidus seuls. ÉcoTales nous aide à réduire l'empreinte globale des opérations minières en combinant deux consommateurs aggravant significativement l'empreinte, à savoir l'installation des résidus et celle de la roche stérile en une seule installation. Actuellement, le projet ÉcoTales fait l'objet d'une étude de préfaisabilité qui doit se terminer au début de l'année 2018. Une fois qu'elle sera terminée, nous examinerons l'aspect financier en réalisant une étude de faisabilité. En parallèle, nous allons également nous engager à développer une solution à 25 % pour Peña-Squito au Mexique en tant qu'unité unique. Nous voulons être les leaders dans l'industrie pour ce type d'innovation et nous voulons nous trouver en position de mener l'élimination des installations de résidus humides dans le futur. Nous pensons que si nous partageons cette technologie, alors cela devient possible. Sous-titrage Société Radio-Canada